Musique Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission Un jour un patrimoine. Alors nous sommes aujourd'hui à la gare Saint-James et nous reprenons le petit train pour une visite en avant-première de l'habitation La Salle. Suivez-moi, on rejoint M. Fayad. Suivez-moi, on rejoint M. Fayad, d'où l'habitation tire-t-elle son nom ? En fait c'est un français qui s'appelle Delagari de Suivilliers qui est arrivé à Sainte-Marie, enfin en Martinique dans le premier temps. Et puis à Sainte-Marie, il s'est installé et puis quelques années plus tard, il s'est marié avec une demoiselle Luce de La Salle. Et puis au fur et à mesure, les générations se sont succédées et c'est un certain Jacques-Guillaume de La Salle qui en 1786, donc un peu avant la Révolution française, a pris possession des lieux et depuis, cette habitation s'appelle effectivement l'habitation La Salle. Alors au départ, au XVIIe siècle, c'est une sucrerie, d'accord, qui va ensuite disparaître je pense au moment de la crise du sucre, les années 1880. Voilà, en fait tout a commencé avec des sucreries dans un premier temps. Alors le sucre, il faut bien se dire que ce n'était pas pour sucrer du thé ou du café à l'époque, le sucre c'était ce qui permettait de conserver des fruits en Europe et qui dit conserver des fruits, dit commercialisation, sous forme de gelée, de marmelade, de confiture, etc. Et puis petit à petit, quelques flibustiers, des boucaniers, des pirates, des corsaires se sont dit, mais une fois qu'on a fini de faire du sucre, il reste encore un résidu qui s'appelle de la mélasse. On ne peut plus distiller cette mélasse-là, mais on peut quand même la fermenter. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont créé justement cette espèce de guilde, de taffia, de rhum distillé par Alambic Charenté à partir de la mélasse et qui fait qu'en fait une distillerie à cette époque-là, c'est toujours une annexe de sucreries. Ce site a été abandonné et il y a eu un gros travail de restauration ici. Alors comment les spécialistes s'y sont-ils pris ? De quoi sont-ils partis pour arriver à ce résultat-là ? C'est vrai qu'il n'y a pas de spécialistes, c'est, dans cette histoire-là, il n'y a que des passionnés. Il n'y a que des passionnés. Et comment on n'est pas parti de là ? Eh bien, c'est tout simplement à partir des vestiges. Voilà les premiers éléments qu'on a vus, c'est-à-dire la partie des foyers, c'est-à-dire là où on chauffait le jus de canne. Donc en creusant, on a découvert justement ces chaudières-là et on est remonté comme ça, reculons. Qui dit chaudières, dit arrivées du jus de canne. Qui dit jus de canne, dit pression, presse de la canne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment très, 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 très chers d'avoir pu restituer comme ça au public marantiniquais, à la population marantiniquaine, disons, un patrimoine de ce niveau-là. Donc là, on va voir le pressage de la canne. Parce qu'effectivement, qui dit sucreries, dit canne à sucre. Qui dit canne à sucre, dit transport, dit broyage. C'est qui dit broyage, dit moulin. Alors bien sûr, on a commencé avec des moulins à bœufs, dans un premier temps. Ensuite, il y a eu des moulins à vent. Ensuite, il y a eu des moulins à eau, quand justement, il n'y avait pas suffisamment de vent. C'est le cas ici d'ailleurs, à l'habitation de la salle. Et c'est vrai que ces moulins-là vont tourner avec la, disons, la pression de l'eau, qui va actionner les moulins. Mais justement, on va pouvoir mettre simplement la canne à l'intérieur, justement, de ces rôles-là. Alors des rôles qui étaient en bois au départ et qui sont devenues en fonte par la suite. Ensuite, une fois que la canne a été pressée, une, deux fois, le jus tombe directement dans le canal que vous voyez là. Et puis finalement, il va descendre au fur et à mesure, tout le long du canal, pour aller rejoindre pratiquement le foyer des chaudières. Alors les chaudières sont au nombre de cinq. On commence par la grande. Donc la grande, c'est celui qui prend le jus et puis qui commence à la chauffer tout doucement. On va au fur et à mesure la nettoyer, enlever toutes les impuretés du jus de canne. Et on va arriver, comme par hasard, à la propre. C'est-à-dire l'heure où le vesou sera déjà un peu plus propre. Mais la température va continuer à augmenter. On va continuer, si vous voulez, à enlever tous les résidus petit à petit. La troisième chaudière s'appelle le flambeau. C'est-à-dire qu'on va vraiment augmenter la puissance du feu. Donc petit à petit, l'eau va s'évaporer en grande quantité. Elle avait déjà commencé, mais elle s'évapore de plus en plus. Et ça va donner ce qu'on appelle la chaudière, qu'on appelle le sirop. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir du sirop de canne. Sirop de vesou, petit à petit. Alors, vous avez vu, chaque fois, les chaudières vont en ordre décroissant. Et après le sirop, quand il aura bien chauffé, on va arriver, disons, au sommum même de la concentration, c'est-à-dire la batterie. Alors, tout le monde a entendu parler du sirop de batterie. Mais ça vient du nom, justement, de la plus petite chaudière qui, justement, concentrait le jus de canne au maximum et en faisait véritablement un sirop de batterie. Donc, une fois que ce sirop-là est bien sûr en ébullition et bien, bien concentré, on va d'abord le passer dans ce qu'on appelle un rafraîchissoir. Alors, le rafraîchissoir, comme son nom l'est dit, c'est pour rafraîchir, effectivement, le sirop de batterie. Oui. Très, très important parce qu'il ne faut pas... On ne commence pas à cristalliser quand il est chaud. Quand il est à ébullition. D'accord. Donc, une fois qu'il est passé au rafraîchissoir, on va passer à une autre étape qu'on va appeler l'égouttoir. Donc, une fois qu'on a bien cristallisé le sucre de canne, donc, il y a une espèce de rejet, je veux dire, de sirop qui sort encore et qui n'est plus cristallisable. On va le récupérer. C'est ça qu'on va appeler d'ailleurs la mélasse. D'accord. Et c'est cette mélasse-là qu'on va passer en alambic charrentais, fermenté d'abord, plus distillé, et qu'on va appeler guildive. Pourquoi guildive ? Bien, guildive, c'est un mot anglais qui signifie « killdivile ». « Killdivile », ça veut dire « qui tue le diable ». Alors, c'était peut-être une façon de montrer qu'effectivement, quand on avait bu cette espèce d'eau de vie à près de 60 degrés, c'est vrai que ça tuait tous les microbes, ça tuait toutes les bactéries, etc. Et que, bon, les gens l'appelaient « celui qui tue le diable », quoi. C'est-à-dire celui qui est très, 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 très fort, quoi. Après cette étape des formes à sucre, que faisaient-on des sucres ? Bien, c'est-à-dire, dans un premier temps, après les égouttoirs, on les emmenait à ce qu'on appelle une purgerie. Une purgerie, c'était une façon aussi, comme on dit en ancien français, de purger, c'est-à-dire de nettoyer un petit peu le sucre et enlever tous les résidus. Et une fois qu'ils sortaient de la purgerie, on allait le mettre dans ce qu'on appelle une étuve. Une étuve, c'est un stockage pour sécher le sucre, d'accord ? Donc, c'était le sucre, on allait les étaler avec un système de ventilation très particulier. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, une fois séché, le sucre était prêt à être consommé et à être commercialisé. Teste encore cette espèce de petite mélasse. C'est vrai qu'on ne peut plus faire du sucre, mais quand on le laissait, en plus, avec une chaleur tropicale comme ça, bon, il y avait une espèce de fermentation spontanée qui se faisait. Et donc, ils ont bien compris que si la mélasse ne peut plus être cristallisée, elle peut quand même être fermentée. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, si elle peut être fermentée, il suffit d'aller chercher les techniques de distillation. Et à ce moment-là, on va pouvoir la distiller et en faire, alors, de la guilde-ivre dans un premier temps. Et ça deviendra après du tafia. Puis après la guilde-ivrerie, donc le rhum blanc, il y a le vieillissement qui est arrivé. Et puis il faut dire que le vieillissement a commencé très, très tard. Le vieillissement a commencé du rhum à commencer au tout début du XXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1900, entre les deux guerres, qu'on a commencé pratiquement. Donc, parce qu'avant, le rhum, c'était un alcool con. Alors, ce style de rhum-là, surtout du rhum industriel, ça servait à désinfecter, ça servait au moral des troupes pendant les guerres. Et il est devenu produit de qualité quand la Martinique, justement, dans les années 1870, l'a fait devenir un rhum agricole, rhum habitant, qui est aujourd'hui une appellation d'origine contrôlée. Et je remarque sur tous les fûts, le logo avec un crocodile au milieu. Pourquoi un crocodile n'a pas de crocodile ici ? Exactement, c'est une très bonne question, parce que nous-mêmes, on s'est posé la question pendant très longtemps. On peut supposer que Paul-Henlander, donc un négociant marseillé à la fin du XIXe siècle, qui a un petit peu rendu le rhum Saint-James à l'international, je veux dire, avait des origines de la région de Nîmes. Mais c'est vrai qu'il a pris les armoiries de Nîmes et il en a fait le symbole même du rhum Saint-James. Et c'est resté. Et c'est resté jusqu'à présent. Et voilà, M. Fayad, c'est sur ces mots que l'on va conclure. Oui, que l'on va conclure. Le complexe touristique et patrimonial que nous avons mis en place, qui commence par l'usine de Sainte-Marie, le musée du rhum, la maison de la distillation, le train des plantations, et qui nous amène aujourd'hui à l'habitation La Salle, qui est une sucrerie du XVIIe siècle, que nous avons complètement restaurée et que nous offrons d'ailleurs aux touristes et aussi à la population marotiniquaise. Si comme moi, vous voulez découvrir l'habitation La Salle, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'habitation sera accessible au public à compter du lundi 16 mars. Voilà, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada